La reine bénéficie de certains privilèges en tant que chef de l'état britannique. Contrairement à tout le monde au Royaume-Uni, la reine n'a pas besoin de passeport pour voyager, mais son fils le prince Charles en a besoin. Le rôle de la reine au Royaume-Uni est en grande partie cérémoniel de nos jours, mais elle joue toujours un rôle essentiel lorsqu'il s'agit de certaines questions importantes. La reine peut inviter un chef de parti à former un gouvernement après une élection et décerner des honneurs aux membres du public. En tant que souveraine, la reine est également exemptée de certaines lois et règles que le reste de la nation doit suivre. Les membres de la famille royale ont-ils besoin d'un passeport pour voyager ? La reine n'a pas besoin de passeport pour voyager à l'étranger, car les passeports britanniques sont en fait délivrés au nom de la reine. Le site web de la famille royale explique, comme un passeport britannique est délivré au nom de sa majesté, il n'est pas nécessaire que la reine en possède un. Les passeports britanniques portent le message suivant, le secrétaire d'état de sa majesté britannique demande et exige au nom de sa majesté tout ce qu'il peut concerner de permettre au porteur de passer librement sans laisser ni entrave et d'accorder au porteur l'assistance et la protection que peut être nécessaire. Bien que la reine n'ait pas besoin de passeport, elle doit tout de même subir un contrôle d'identité chaque fois qu'elle quitte ou entre en Grande Bretagne. La reine est tenue de donner son nom complet, son âge, son adresse, sa nationalité, son sexe et son lieu de naissance aux agents à la frontière. Cependant, comme le fils est né de la reine, le prince Charles, n'est pas le roi, il n'est pas autorisé à voyager à l'étranger sans passeport. Cela s'applique à tous les autres membres de la famille royale qui ne sont pas non plus le monarque. Le défunt mari de la reine, le prince Philippe, était également tenu d'avoir un passeport lorsqu'il voyageait à l'étranger. Mais lorsque le prince Charles sera roi, il ne sera plus obligé de voyager à l'étranger avec un passeport. Ce sera également le cas lorsque le prince William sera roi. Sous-titrage ST' 501